La municipalité de Maria, donc, en Gaspésie, n'a pas été épargnée par la tempête de vent qui a causé des déferlements côtiers hier. Il y a beaucoup de résidents qui ont dû être évacués. Et là, Patrick, la municipalité décrète l'état d'urgence. Elle l'a fait hier. Aujourd'hui, c'est l'heure du nettoyage. Ça ressemble à quoi sur le terrain? Oui, bien, je vous dirais que ça a frappé très fort hier, Michel, ici à Maria, dans la baie des Chaleurs. Pour le moment, on s'en sort relativement bien. Par contre, il y a beaucoup d'arbres, de troncs d'arbres et des rues qui ont été inondées. On peut voir également sur les images, il y a également un stationnement qui a été englouti à la suite de ce déferlement côtier, donc, à la suite de ces fortes vagues. On parle, entre autres, de la rue Pluvier et Tourne-Pierre. Ce matin, les équipes des travaux publics étaient sur le terrain pour nettoyer le goût, remettre en marche le système des goûts. La quinzaine de résidents de la rue Tourne-Pierre, évacués hier en raison des débordements côtiers, ont pu réintégrer leur résidence. Il faut dire que l'état d'urgence qui a été décrété hier est toujours maintenu pour les 24 prochaines heures. Je me suis entretenu avec un résident qui a craint le pire hier. Vous allez l'entendre, suivi du maire de la municipalité. Ça montait dans les airs, je dirais, 15-20 pieds dans les airs, puis ça passait par-dessus la maison. Tu sais, c'est quand même inquiétant. Ça revolait dans les vitrines, n'importe. Tu sais, s'il y aurait eu des roches, ça aurait pu casser les vitres. Hier, avec la grande marée de 2,7 mètres, avec les forts vents d'hier, l'eau a monté sur Tourne-Pierre, presque deux pieds. Puis vous voyez aussi jusqu'où l'eau s'est rendue. On voit un peu les débris. Alors, voilà, Michel, je termine en vous disant que c'est un secteur qui va continuer de suivre la situation. Puis il y a des fortes vagues, là, d'efferlements, comme tu sais, dans le secteur percé, gaspé, c'est l'après-midi, alors on ne va pas suivre la situation. Merci, Patrick.